Oui, salut les amis, que le Père soit loué, c'est toujours pour moi votre frère un grand grand plaisir de venir vous parler. Donc c'est le sabbat qui continue, nous disons toujours la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur lui-même, de toutes choses. Et aussi à celui qui est venu sur cette réalité-là, nous faire connaître la volonté du Père, c'est-à-dire la personne du Christ lui-même, le Seigneur et Sauveur, à qui nous disons un double honneur. Et toi qui prends le temps de me suivre, nous, je te dis un grand merci, ok ? J'aimerais bien aimer essayer un peu de parler de ce sujet, à la lumière des Écritures, que les Écritures elles-mêmes rendent témoignage de la volonté du Dieu concernant les pasteurs, ok ? C'est quoi le signe qui peut aider une personne à connaître si un homme est réellement un pasteur selon le grand ordre des choses ? On va essayer de parler de ces signes-là. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez plusieurs histoires. Oui, un pasteur a fait ceci, vous voyez, un pasteur a fait boire de l'eau, je ne sais pas ça, assez fidèle, leur a fait manger des herbes, leur a fait boire beaucoup d'huile, plein plein de scandales. Vous voyez des pasteurs, soi-disant, qui font accoucher des femmes devant tout le monde, pas de pudeur, pas... Voilà, il y a trop, trop de trucs liés à ces soi-disant pasteurs. Et il y en a qui viennent qui disent, oui, c'est l'homme de Dieu, c'est la main de Dieu, mon pasteur, il est puissant, il a l'anxion. Parce que même le terme anxion, là, c'est récent, avant, vous ne connaissiez pas ça. Vous parlez de l'anxion, l'anxion, j'ai l'anxion. Et il y en a qui viennent qui disent, il faut faire attention, ça c'est les signes de la faim, vous voyez, il faut faire attention. Donc on va essayer de parler des pasteurs. Et quand je parle de pasteur ici, vous devrez comprendre que sous un seul parapluie, en même prophète, soi-disant, apôtre, docteur, même si ces docteurs-là n'ont jamais écrit une thèse, voilà, tous, 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 sous un même parapluie. Donc nous allons aller dans les Écritures pour voir qu'est-ce que les Écritures peuvent nous enseigner en ce qui concerne... Le pasteur selon le grand ordre des choses. Quand on parle du grand ordre des choses, excusez-moi, comprenez par là que c'est la volonté première du Père lui-même. OK ? La volonté première du Père lui-même. Donc on va essayer d'analyser dans les Écritures pour vous donner des signes selon l'Écriture qui peuvent vous aider à identifier qui est un vrai pasteur selon l'ordre de Dieu ou qui ne l'est pas, qui l'est devenu par ses propres sentiments, il s'est autoproclamé comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Livre du prophète Jérémie au chapitre 3 du verset 15. Il est écrit, OK ? Écoutez ceci. Déjà, j'ouvre une parenthèse en disant, dans le langage biblique, un pasteur c'est un berger, c'est un pontife. OK ? Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Jérémie chapitre 3, verset 15, Bible de la liturgie. Écoutez bien ceci. Ça, c'est ce que le Père dit. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Donc, le Père dit qu'il va nous donner des pasteurs selon son cœur. Pas selon le cœur du pasteur, pas selon la volonté d'Aman, mais selon son cœur à lui, selon le Père lui-même. Et qu'est-ce que ces pasteurs-là vont faire ? Bible de la liturgie. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Bible des peuples, je vous donnerai des bergers comme je les aime, qui vous feront paître avec intelligence et sagesse. Je prends Bible sur acquis. Je vous donnerai des patres ou prêtres selon mon cœur. Ils vous pâtureront de pénétration et de perspicacité. Bible de Jérusalem. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous péteront avec intelligence et prudence. Je prends la Bible de Samuel Cayenne qui dit. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous péteront avec science et intelligence. Bible de King James en français qui dit. « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous nourriront avec connaissance et intelligence. » Donc, la volonté du Père, c'était de nous donner des pasteurs selon son cœur à lui. Et que ces pasteurs-là viennent nous enseigner, nous nourrir, nous pétrer avec intelligence, connaissance. Sachez ça. Maintenant, d'où est-ce que nous allons tirer, en tout cas, ou d'où est-ce que les pasteurs vont tirer l'intelligence, la connaissance qui va leur permettre de nourrir les brébis ? Est-ce que vous comprenez ? Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2 du verset 7. Il est écrit dans la version de la Bible, de la liturgie. Il est écrit, écoutez ceci. « En effet, les lèvres du prêtre gardent la connaissance de la loi. » Les lèvres, c'est-à-dire ce pasteur-là, quand il va se mettre à parler, il faut que sa bouche sorte la connaissance de la loi. Et c'est de cette connaissance-là qu'il va pouvoir nourrir la brébis. Et l'on cherche l'instruction de sa bouche, car il est le messager du Seigneur de l'univers. Donc, le pasteur, le berger, c'est de lui, c'est de sa bouche qu'on cherche la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est dans la loi. Bible, parole de vie. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner la connaissance de Dieu. C'est le prêtre que les gens consultent pour connaître la loi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, un bon pasteur, selon le grand art des choses, selon le cœur de Dieu, c'est celui qui t'enseigne la loi. C'est celui qui t'enseigne la connaissance, l'intelligence, la science. Et cette science, cette intelligence, cette connaissance, c'est par l'enseignement de la loi. Donc, lui-même, il doit tirer ça de la loi pour qu'il te donne la Bible du rabbinat français Zadokkan. Il est écrit, c'est que les lèvres du pontife. Vous voyez, le souverain pontife, le pape, il a le titre du pontife. Ça veut tout simplement dire, c'est un pasteur, c'est un prêtre. Les lèvres, c'est que les lèvres du pontife doivent conserver la science. Et c'est de sa bouche qu'on reclame la doctrine, car il est le mandateur de l'éternel. Bible pyroclamare liénar, il est écrit, Car aux lèvres des prêtres, il appartient de conserver la science de Dieu. On cherche de sa bouche la Torah, c'est-à-dire la loi. Donc, un pasteur, selon le corps de Dieu, c'est celui-là qui vous enseigne la loi, qui vous enseigne la Torah. Est-ce que vous comprenez ? Il ne vous enseigne pas autre chose. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ton pasteur t'enseigne la loi ? Dans le christianisme, il n'enseigne pas la loi. Ils vont vous dire, non, on n'a pas besoin de la loi, on est sur la grâce. On va vous expliquer ces choses-là, parce qu'ils ne comprennent pas. On va aller dans le livre de Jean, ok ? Parce que la parole nous dit quoi ? Que nous avons été enseignés, nous avons été édifiés par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et le Christ lui-même étant le sous-bassement, c'est-à-dire la pierre angulaire. Donc, si tu te présentes devant les amas et étant un pasteur, ça veut tout simplement dire que tu as reçu un enseignement des prophètes et des apôtres. Et c'est cet enseignement-là que tu dois donner. Est-ce que vous comprenez ? Mais les enseignements des prophètes, c'est quoi ? C'est la loi. Et les apôtres eux-mêmes ont été enseignés par le Christ. Sur quoi ? Sur la loi. Est-ce que vous comprenez ? Livre. Évangile selon Jean au chapitre 10. Selon Jean au chapitre 10. Regardez. Selon Jean au chapitre 10. Regardez ce que le Christ lui-même dit. Je suis le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses prébis. Est-ce que vous comprenez ? Le bon pasteur donne sa vie pour ses prébis. Vous voyez vos pasteurs là. Est-ce que ton pasteur peut donner sa vie pour toi ? Ça veut tout simplement dire. Là, on n'est même pas dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire, ce monsieur-là, ou cette personne-là, doit être là pour toi. Te nourrir. C'est-à-dire, il consacre sa vie pour te nourrir de la loi. De la connaissance. Vous, pasteurs d'aujourd'hui, n'ont aucune source d'intelligence. Ils viennent et disent. Eux, c'est seulement. Ils ont un langage très rodé. Ma soeur, mon frère, Dieu m'a dit. Je suis en train de voir ta bénédiction. Je suis en train de voir ceci. Dans leur culte, ils prennent ce mot inversé. Ils lisent. Oui, Jacob, ceci. Voilà, voilà, voilà. Ils commencent prophéties. Allez, chorale un peu la musique. On chante un peu. Ils commencent à prophétiser. Vous voyez les moutons. Ça commence à créer les émotions. Ça commence à prendre les sentiments. Ça commence à prendre les gens. Les gens commencent à crier, à balbitionner. Vous pensez que vous avez le Saint-Esprit. Vous sortez de là, le monsieur n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Parce que 20 ans, 40 ans de christianisme, aucune connaissance. Est-ce qu'ils vous donnent la connaissance? Est-ce qu'ils donnent leur vie pour prendre soin des prébis? Non, ils ne font pas ça. Vous voyez vos pasteurs superstars. Jean 3, 11, disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mes amis m'appellent. Souvent, les gens m'appellent. Une amie m'appelle. Ma soeur, je sais que si tu suis cette vidéo, tu sauras que c'est toi. Vous voyez quand les gens viennent me poser des questions. Ok? Si je ne connais pas, je dis à la personne, ah, ça je ne connais pas, je vais aller rechercher, lire. Je ne suis pas obligé de faire semblant en disant, oui, oui, non, 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 non. Vous voyez les pasteurs dans le christianisme, en tout cas, moi, quand les gens viennent, même si je connais la réponse, je vais d'abord dire à la personne d'aller demander leur pasteur. Mais si je vous dis les réponses que les gens-là me ramènent, mais j'ai envie de rigoler. Il y a même ma soeur, elle est partie poser la question à son pasteur, parce qu'elle était venue me demander, bon, les histoires de race, des choses comme ça. J'ai dit, avant que je te dise et qu'on analyse dans les écritures, va demander à ton pasteur. Son pasteur l'a appelé de sorcière. Il dit, mais toi aussi, c'est quoi ces questions-là? T'es sorcière ou quoi? Vous voyez, souvent eux, ces pasteurs-là, ces faux pasteurs-là, qui n'ont pas reçu de mandat, quand vous leur posez des questions, au lieu de dire simplement, ah, mon frère, je ne connais pas, parce qu'ils pensent qu'en disant, je ne connais pas, ça va lui enlever son titre. Non, le mandat, c'est le Père qui dame. Est-ce que vous comprenez? Quand vous leur posez des questions qu'ils n'arrivent pas à répondre, ils vont vous dire, ah, mais vous savez, ce n'est pas toutes les choses, tu n'es pas obligé de tout connaître. Non, c'est des réponses comme ça. Ils viennent pendant leur queue, ils font du bruit, ils aiment bien la chorale, ils aiment bien la musique, parce que quand ça va chauffer, là, les gens, ils aiment bien la musique, ils commencent à dire, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu ceci, ma soeur, je vois, ton mariage, viens, je... Ils ont un langage rodé, je veux lâcher, je veux lâcher, je sens l'anxion, je sens... Avant, là, ce n'était pas l'anxion, c'était l'esprit, maintenant, on n'utilise pas l'esprit, c'est l'anxion, j'ai l'anxion de Dieu, je veux lâcher l'anxion. Ils n'enseignent pas la loi. Le Christ, il est le bon perché, le bon pasteur. Mais le Christ a enseigné la loi. Le Christ a enseigné la loi. Et je vais vous le prouver. Le Christ a enseigné la loi. Jean chapitre 14. Ok? Jean chapitre 14. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Ne garde point mes paroles. Regardez ceci. Mais la parole que je vous enseigne, que vous entendez, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, lui-même, il a enseigné la loi. Parce que lui-même, il a aussi été enseigné par la loi. Mais lui, en réalité, dans le plan spirituel, c'est lui-même la loi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui la parole. Et cette parole-là, elle a été rendue vivante. Selon le livre de Jean au chapitre 1er. Et l'Apocalypse nous confirme que la parole véritable du Père, c'est la personne du Christ. Vous voyez des pasteurs? Superstars. Ils ont des bainclés. Ils ont des grosses fortunes. Et la congrégation, elle est pauvre. Je me rappelle même, il y a une amie, elle habitait devant moi, à l'époque. Son père était malade. La famille allait dans une église. J'ai dit, ah, mais je ne vois plus ton père. Ah, non, mais voilà, papa, il était malade, tout ça. Bon, ben, je dis, ah, mais il faut prier. Je dis, ah oui, mais voilà, on va dans une église. On est partis pour voir le pasteur, tout ça là. Comme le pasteur, c'est une super star. On leur a donné un rendez-vous pour trois mois. Vous voyez, vos pasteurs là, vous voulez aller les voir pour discuter. Vous avez des listes d'attente. Ma chère, il faut mettre à l'homme. L'homme de Dieu est occupé. Là, l'homme de Dieu a un cahier très chargé. Donc, je ne sais pas, vous voyez, il y a des gens, des secrétaires. Je ne sais pas, comptez si pourra vous recevoir, ma soeur. Bon, peut-être dans deux semaines. Voilà, ma soeur, il faut payer les frais de consultation. Réfléchissez, mes frères. Vous voyez, les gens qui voulaient même voir Didyme, Thomas. Vous pensez même que quelqu'un qui va aller voir Paula. Et Luc lui dit, ah non, Paul est occupé. Il faut attendre. Il va te recevoir dans deux semaines. Ouf ! Vous voyez ça ? Vos pasteurs sont superstars. Ils ont des garde-corps. Ils ont des limousines, des jets privés. Vous voyez même un Thomas, un Thomas milliardaire ? Un Thomas milliardaire ? Regardez. Je donne des exemples. Mes amis, là, ça va dans une église, là. Il y a une soeur qui m'a appelé. En me disant, oui, dans mon église, notre pasteur veut faire une convention. Il a invité un ami à lui, pasteur. Mais il nous exige de donner des contributions de 100 livres, 100 livres, parce qu'il faut qu'on reçoive l'âme de Dieu. Il faut qu'on le mette dans un hôtel 5 étoiles. Mais dites-moi, est-ce que vous imaginez ? Parce que moi, je dis, ces hommes-là qui font des trucs comme ça, ils n'ont pas connu le vrai Christ. Ils n'ont pas été édifiés par l'enseignement des vrais patriaches et des prophètes. Le Christ dit quoi quand il donna la commission aux disciples authentiques ? Quand vous allez vous toquer, si on vous reçoit, on vous ouvre la maison, on vous donne l'eau, buvez-le, le pain, buvez le pain, mangez le pain. On met même une natte là dormi. Le plus important, enseigner la parole, le lendemain, bénissez cette maison, partez. Il leur a recommandé quoi ? Ne prenez rien. Ne prenez rien. Toi, quand tu te revends un matin, tu as peut-être une vision satanique. Tu dis oui. Dieu m'a dit de le servir. C'est Dieu qui t'avait demandé de le servir pour que tu profites des gens. Vous voyez les disciples quand ils partaient près. Vous voyez quelqu'un comme Paul de Tarse aller même à Corinthe en disant « Bon, je vais venir à Corinthe. Vous qui êtes à Corinthe, c'est qui les dirigeants ? Bon, écoute, dites-leur de faire des cotisations, arrangez-moi les chambres d'hôtel. » Non, 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 pas à Ibis, parce qu'Ibis, ce n'est pas mon niveau. Je suis un grand homme de Dieu. Moi, c'est Sheraton, 5 étoiles. Rassurez-vous, il y a la limousine qui vient me chercher. Voilà les billets. Vous, 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 vous. Mais je sais ce que je dis. Je sais parce que j'ai vécu ces choses-là. Vous voyez les apôtres faire des trucs comme ça ? Combien est-ce que ces gens-là vous ont fait endetter ? Ils ont un langage rodé. Ils rodent. Ils disent « J'ai ramené des bénédictions. J'ai été en retraite. Le Seigneur m'a parlé. Je veux lâcher quelque chose. » Ceux qui ont 100 euros à gauche, ceux qui ont 10 à droite, ceux qui ont 20. Les prières, là, c'est en fonction de l'argent. C'est en fonction de l'argent. Regardez. 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 OK ? Nous allons aller dans les Écritures. Regardez. Nous allons aller dans les Écritures. Il faut faire très attention. Ils n'enseignent pas la loi. Ils n'enseignent rien. Mais le Christ lui-même. On va vous expliquer que même la loi n'est pas finie. On va vous expliquer. OK ? Allez. Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel, chapitre 34. Du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur au pasteur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur au pasteur d'Israël qui paissaient eux-mêmes. Qui se paissaient eux-mêmes. C'est-à-dire que ces pasteurs-là, ils mangent eux-mêmes. Pêtre. C'est-à-dire au lieu de vous paître, de vous nourrir les brébis, eux, ils se nourrissent eux-mêmes. Ils prennent l'argent. Ils mangent. Regardez. Les pasteurs ne devraient-ils pas prêter le troupeau? Vous mangez de la graisse et vous êtes vêtus de l'âne. Mais les brébis sont vêtus de quoi? Ils mangent quoi? Ils mangent la graisse. Comprenez ce langage-là. C'est eux, les dîmes. Vous voyez, ils ont des gros ventres comme ça. Ils mettent en costume. Des fois, les costumes, il y en a, ils sont bien habillés. Ils n'ont même pas honte. Toi, tu es trop frais. Mais ta congrégation, les pauvres. C'est pour ça que les gens, ils font des montages, ils montrent vos chaussures et la belle chaussure et la chaussure du fidèle est très moisi. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'enseignez pas la loi. Vous enseignez pour vos propres ventres. Livre du prophète Miché au chapitre 3 à partir du verset 11. Ses chefs jugent pour des présents, pour des cadeaux. Ses pasteurs enseignent pour un salaire. Et les prophètes prophétisent pour de l'argent. Ils prophétisent pour de l'argent. L'homme de Dieu était en retraite. Il a quelque chose pour nous. Il a quelque chose. Il va relâcher quelque chose. Il vient. Il cite deux versets. Il commence à faire du boule. La musique. Ils aiment toujours la musique. La musique un peu. Parce que la musique, ça captive les émotions. Vous comprenez ? Ils aiment un peu la musique. Il est parti en retraite 30 jours. Il est en jeûne 30 jours. Il mangeait là-bas. Il vient. Il vient me mentir. Ma soeur, je vois ceci. Je vois ceci. Dieu me dit ceci. Au final, il n'a rien enseigné de la loi. Parce qu'il n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est eux. Les matériels, matériels, matériels. Vous voyez ? Vous aussi, mes amis, des fois, vous faites exprès. Des trucs que vous m'envoyez, WhatsApp, inbox. Vous n'êtes pas bien. Mais, j'aime ça. Vous voyez, on m'envoie des photos, soi-disant, d'un prophète. Soi-disant, un prophète. Lui, tout ce qu'il fait, il va dans un magasin, il essaie des chaussures, il prend la photo, il met sur sa page Facebook, voilà ! Au nom de Jésus, tu vas avoir des nouvelles chaussures. Tape, amen ! Les moutons, les moutons viennent nous dire, papa, amen ! Je reçois l'homme de Dieu, je reçois. Il montre sa montre, Rolex, je prophétise sur toi, tu vas avoir la Rolex. Tape, amen ! Il montre une maison, cette maison-là, elle va être à trois, dans un mois. Tape, amen ! Toi, tu crois que... Mais en tout cas, père, excuse-nous, oh père, parce qu'on salit ton nom, on salit ton nom, on ne te craint pas, on salit ton nom. Vous voyez comment les hommes peuvent mélanger Dieu à un mensonge ? Est-ce que vous avez vu les apôtres et les prophètes faire ça ? Vous voyez un Thomas se lever, prendre la photo, la photo de sa raba, dire, voilà, je suis en train de lâcher une bénédiction. Tu vas avoir une nouvelle raba. Non, mais soyons sérieux, soyons sérieux, vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Il ne vous enseigne rien, aucune connaissance, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas rentrés par la porte des prépits, parce que c'est le Christ qui est à la porte. Un vrai homme de Dieu, selon le cœur de Dieu, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 3, 15, il doit t'enseigner, il doit te paître dans la connaissance et l'intelligence. Et la connaissance et l'intelligence, c'est la loi. Est-ce que tu comprends ? C'est la loi. Regardez, on va aller dans Éphésiens, OK ? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. OK ? À partir du verset à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il représente la personne du Christ. Or, la personne du Christ, c'est qui ? C'est la parole. Jean chapitre 1, Apocalypse 19. OK ? En vue. En vue. Donc, c'est la raison pour. OK ? Je passe. à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Regardez ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des amas, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Vous voyez les ruses de vos faux pasteurs là ? Voilà. Tu vois la Rolex là ? Je suis en train de lâcher cette bénédiction dans ta vie. après, il faut s'aimer. On va venir sur ça. Mais que professons la vérité. Professons la vérité dans la charité. La vérité. Vous voyez ? On va vous expliquer pourquoi le Christ dit il est le chemin, la vie et la vérité. OK ? Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, la parole dit que ces pasteurs là, ces gens là que le Père avait donné, c'était pour qu'ils viennent qu'ils professent, qu'ils confessent, qu'ils disent la vérité. Et c'est quoi la vérité ? OK ? C'est quoi la vérité selon la Bible ? On va aller dans le dans les psaumes. Psaumes chapitre 119. Je suis en train d'utiliser une application. 119. OK ? Psaumes 119 chapitre 142. Il est écrit là-bas. OK ? Je commence avec la version de la Bible de l'Euturgie. Regardez. Ta justice est une justice des temps indéfinis. et ta loi est vérité. Et ta loi est vérité. Bible suraki ta justice est justice de pérennité. Ta Torah virgule est la vérité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, la vérité c'est la loi. Et la loi c'est la Torah. C'est pour cela le Christ dit Je suis le chemin la vie et la vérité. Pourquoi ? Pourquoi il est la vérité ? Parce qu'il est venu pour c'est lui cette parole-là qui s'est faite chère. C'est lui qui est venu pour nous montrer la volonté du Père. Maintenant vous voyez les gens qui vont venir dire Oh mais frère on est on est on est sous la grâce. On va vous expliquer parce que vous ne comprenez pas. Oui, on est sous la grâce mais vous voyez la loi il y a plus il y a presque presque plus de 600 et quelques lois mais quand le Christ est venu pour nous apporter la grâce Jean chapitre 1 verset 18 la loi c'est Moïse et la grâce c'est la vérité par le Christ ok ? Ok ? La grâce parce que dans le christianisme on vous a mal défini même le concept de la grâce il n'existe pas ok ? un seul verset où on vous dit on va vous expliquer on va vous expliquer vous voyez le Christ c'est lui qui est venu faire la volonté du Père ok ? on va vous expliquer quel est dans la loi ce que le Christ est venu pour abolir mais avant ça il dit dans Matthieu 5 ok ? Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17 il est écrit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir regardez il dit car je vous le dis en vérité tant que le ciel tant que le ciel et la terre ne passeront point est-ce que cette terre et ce ciel sont déjà passés ? non est-ce que le Christ est déjà revenu pour nous racheter ? non est-ce que vous comprenez ? est-ce qu'il est déjà venu ? non regardez il dit car je vous dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne passera pas de la loi de la loi un seul iota vous savez ce que c'est que le iota ? c'est la virgule un petit trait ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé tout n'est pas encore arrivé tout n'est pas encore arrivé est-ce que vous comprenez ? parce que Yahoshua il doit revenir quand ce ciel et cette terre va passer c'est en ce moment là on va vivre la perfection on n'aura plus besoin de la loi maintenant on va vous expliquer quelle est la loi que le Christ avait changée dans la loi il y avait plusieurs sortes de lois il y avait les lois cérémonielles les lois même sociales tout ça le Christ est venu il n'a changé qu'une seule loi il n'a pas changé mais il a transformé ok il a regardez ok on va aller dans le livre d'Hébreu au chapitre 10 Hebreu au chapitre 10 il est écrit ok à partir du verset 5 c'est pourquoi que vous pouvez lire comme on sait à partir du verset 1 mais je lis à partir du verset 5 c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps et tu n'as pas agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors je dis voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi le rouleau du livre c'est quoi c'est la Torah c'est la loi est-ce que vous comprenez il est sage il est question de moi parce que c'est moi qui est dans le domaine spirituel ta véritable parole et tu m'as pris tu m'as formé un corps tu as pris cette parole qui était spirituelle tu l'as ramené dans la dimension physique mais dans le rouleau il s'agit toujours de moi de la personne du Christ Yahoshaya et il dit dans le rouleau du livre il est question de moi je viens haut pour faire ta volonté ok quelle était la volonté quelle était la volonté du père du père la volonté du père c'était que le Christ vienne pour qu'il soit maintenant ce sacrifice là est-ce que vous comprenez et pour qu'aujourd'hui qu'on ait plus besoin de faire des sacrifices regardez c'est bien écrit il dit à partir du verset à partir du verset 8 après avoir dit d'abord tu n'as voulu tu n'as voulu et tu n'as pas tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi regardez il dit ensuite je viens pour faire ta volonté je viens pour faire ta volonté point il abolit ainsi la première chose pour accomplir la seconde donc la seconde c'était quoi abolir les sacrifices tout ça là ok la première c'était abolir les sacrifices et accomplir la seconde c'était lui-même devenir ce sacrifice là c'est-à-dire il annula par là les lois cérémonielles les lois de sacrifice est-ce que vous comprenez vous voyez les pasteurs dans le christianisme ils ne vous enseignent pas la loi parce qu'ils ne sont pas selon le coeur de Dieu maintenant regardez dans la loi eux ils aiment seulement l'argent dîme 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 vous savez dans la loi c'est pour ça ils ne vous enseignent pas ça dans la loi la dîme n'était donnée exclusivement qu'on l'évite maintenant toi mon ami qui est pasteur est-ce que tu es de là est-ce que tu as fait des recherches est-ce que le père t'a dit que oui tu es un fils d'Aran c'est toi qui es la tribu tu es le frère de Moïse oui tu dois prendre la dîme tu peux être un homme noir tu peux être de la tribu de Judas tu peux être de la tribu de Dan ça veut dire en temps normal tu n'as pas le droit de toucher à la dîme tu n'as pas le droit de toucher à la dîme si tu n'es pas un fils de Lévi si tu n'es pas un fils d'Aran un frère de Moïse tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit et tu es en abomination devant le monde spirituel parce que cette dîme là est une exclusivité des Lévi donc avant que tu l'apprennes même d'ailleurs pourquoi est-ce que vous comprenez mais regardez ce que les apôtres authentiques faisaient quand les gens ramenaient vous voyez dans l'église catholique dans ma langue il y a un mot qu'on dit c'est le Tintani le Tintani on utilise ça souvent dans l'église catholique c'est-à-dire vous ramenez beaucoup d'argent des biens du riz tout ça là vous donnez à l'église et l'église va prendre ça va mettre dans ce qu'on appelle en anglais les store rooms les store rooms c'est ce verset là de Malachi 3.11 que vaut Malachi 3.16 on dit ramenez dans la maison de l'éternel vous pensez que ramenez dans la maison de l'éternel c'est à vous les faux pasteurs vous n'êtes pas selon le cœur de Dieu non c'est pas à vous vous voyez quand les gens les lévites quand Dieu leur avait donné cette mission là Dieu leur avait interdit de travailler ils ne pouvaient pas être agriculteurs ils ne pouvaient pas être éleveurs donc le peuple qui était agriculteur qui était éleveur devrait ramener des biens pour leur donner pour leur nourrir tellement que les biens on avait beaucoup ils devraient mettre ça dans les magasins dans les chambres du trésor c'était le trésor public et aussi même les pauvres ok et les veuves devraient venir et prendre c'est ce que les catholiques des fois ils font ils mettent ça là-bas vous voyez les mamans pauvres les veuves les enfants les orphelins ils viennent c'est ça mais toi tu n'es pas lévite tu prends tu prends la dîme non tu n'es pas un pasteur selon le coeur de Dieu mon frère je te dis il faut que tu te repentes mais regardez ce que les apôtres authentiques faisaient acte des apôtres acte des apôtres au chapitre 4 acte des apôtres au chapitre 4 au chapitre 4 je lis à partir du verset on va dire 33 ok à partir du verset 33 il est écrit bon je lis à partir du verset 32 il est écrit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme nul ne disait que c'est bien lui à partenze en propre mais tout était commun entre eux les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux car il n'y avait parmi eux aucun indigent tous ceux qui possédaient des chambres ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'en faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin dans vos églises il y en a qui ont beaucoup d'argent notre pasteur on a acheté l'église l'église c'est au nom de qui c'est au nom du pasteur donc s'il meurt aujourd'hui légalement parlant c'est sa famille qui va hériter mais toi tu as contribué tu as donné ton argent est-ce qu'on a déjà dit dans tout l'argent même dans vos églises il n'y a pas de transparent on ne peut pas vous dire bon ouais de tout l'argent que vous mettez les offrandes les dimanches tout ça on a 10 000 euros bon pour l'instant il n'y a aucun projet bon on va se le partager est-ce que vous redistribuez ce que les gens donnent selon les besoins de tout un chacun oui bon maman Emeline elle a 3 enfants bon le mari est mort bon je pense qu'on peut lui donner 1000 euros bon le frère Bruno il ne travaille pas bon le frère je sais que c'est difficile bon on va quand même t'acheter le transport pour un mois est-ce qu'ils font ça ils ne redistribuent pas ils ne redistribuent pas ah oui ah oui les apôtres authentiques faisaient ça quand ils recoltaient quand les gens venaient ok voilà ils redistribuaient vous voyez l'amour vous voyez l'amour vos histoires là c'est seulement j'ai telle bénédiction j'ai telle bénédiction l'argent 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 non vous n'êtes pas des pasteurs selon le coeur de Dieu c'est pour cela vous évitez d'enseigner la loi on est sous la grâce oui la grâce pourquoi parce que vous voyez le Christ il nous a donné l'accès pour accéder au Père directement on ne passe plus par les sacrifices est-ce que vous comprenez la miséricorde la grâce ça veut aussi dire miséricorde est-ce que vous comprenez mais les lois là ça reste il y a d'autres lois qui restent comment régler des problèmes en cas de divorce qu'est-ce qu'il faut faire comment s'habiller tout ça reste est-ce que vous comprenez donc je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur mais ils vont vous enseigner avec sagesse et la sagesse et l'intelligence c'est la loi la Torah regardez pour tous ceux-là qui disent non moi j'aime Dieu j'aime le Seigneur j'aime 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 Dieu j'aime le Seigneur ok excusez-moi regardez ce que ce même Seigneur-là nous dit à tous ceux-là qui disent qu'il aime ok regardez ce qu'il dit lui-même Jean chapitre 14 verset 15 il dit si vous m'aimez gardez mes commandements Jean chapitre verset 21 il dit celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui-là qui m'aime toi tu aimes le Christ tu gardes ses commandements non mais comment tu peux prétendre que tu l'aimes parce que les commandements que lui il t'a donné ce sont les commandements de son Père et il dit et celui qui m'aime sera aimé de mon Père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Jean chapitre 15 verset 10 si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour 1 Jean chapitre 5 verset 3 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles ce que vous comprenez la loi vous voyez les pasteurs premiers ministres ils ont beaucoup d'argent ils ont des villas pasteurs milliardaires vous voyez un Thomas être milliardaire et se réjouir Dieu m'a béni Dieu m'a béni mon pasteur est béni l'homme de Dieu est béni mais toi tu es là tu marches à pied lui il est sur la benclé mais il faut être fou nous disons les choses c'est pas de la jalousie non nous disons les choses selon le grand tort des choses mais je suis pas en train de dire que quand on est homme de Dieu on peut pas être béni non mais en réalité vous pouvez pas mettre à l'avant les choses matérielles vous devrez prêcher la loi aux gens parce que ceux qui sont conscients de leur être ils savent très bien que cette réalité si est un mirage le combat le plus important c'est se garantir sa place devant le père à quoi bon s'amasser toutes les richesses vous basez l'évangile sur l'argent sur les richesses vous enseignez pas la loi comment est-ce que les gens peuvent changer leur coeur comment est-ce que les gens peuvent marcher juste devant Dieu l'argent, l'argent, l'argent l'argent, l'argent vous êtes des menteurs parce que la parole de Dieu te dit si tu ne gardes pas ces commandements tu es un menteur la vérité n'est pas en toi donc bien aimé dans le Seigneur est-ce que ton pasteur t'enseigne la loi est-ce qu'il te donne la connaissance pure non mais il est temps de se repentir il est temps de se repentir il est temps de se repentir de repartir à la loi c'est pour cela le livre de Deuteronome chapitre 30 dit vous voyez les lois là si tu repars et tu les appliques tu vas récupérer la grandeur que tu avais avant mais le Père s'est encore glorifié le Père s'est encore glorifié je sais que j'ai plusieurs amis qui sont pasteurs je sais je sais que toi tu es en train de m'écouter des fois tu as envie de parler de la loi d'enseigner la loi mais tu as peur de perdre des fidèles parce que c'est ta boutique c'est ton investissement qui est là tu n'as pas envie de perdre ça mais je préfère que tu perdes et que tu sois dans la vérité parce que les brébis que le Père a fait venir sur ton chemin tu seras jugé pour cela imagine combien de personnes tu peux égarer voilà mais le Père s'est encore glorifié le Père s'est encore glorifié le Père a dit qu'il va nous donner des pasteurs selon son cœur donc un homme de Dieu c'est celui-là qui t'enseigne la loi je n'ai pas besoin que quelqu'un fasse des miracles un peu bizarres ou quoi que ce soit qui fasse du tai-chi qui tape les gens qui tombent qui... non 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 et je ferai même si Dieu veut un sujet par rapport au miracle c'est quoi le miracle selon le grand ordre selon la volonté de Dieu le Père s'est encore glorifié salut les amis et un très bon sabbat que Dieu vous bénisse pour le Père le Père s'est encore glorifié pour le Père par rapport au Christ